Très heureux de vous savoir, nombreux et chers téléspectateurs et fans de La Libre Opinion, votre magazine d'analyse politique et d'orientation d'opinion politique qui vous permet de vous faire une idée sur l'actualité d'ici et d'ailleurs. Au sommaire de cette émission, 61 ans jour pour jour, la République démocratique du Congo a accédé à l'indépendance en 1960. Les acquis, nous les avons pérennisés ou nous les avons pratiquement banalisés ou encore perdis. Nous allons en parler avec mes désévités qui sont avec moi sur ces plateaux. Politique toujours, la session ordinaire du mois de mars au Parlement. Modeste Bahati Loukwebo, président du Sénat, s'est dit favorable pour les recensements de la population avant la tenue du scrutin de 2023, les législatifs et le président de cette qui seront cette fois-là précédés d'abord des élections locales. Tels sont les avis de Bahati Loukwebo à la clôture de la session ordinaire d'hier. Patrick Loukwebo est avec moi sur ces plateaux. Patrick, bonjour et bienvenue. Bonjour Nonon Kourou, bonjour, merci beaucoup pour l'énergie avec laquelle vous commencez cette émission. Je salue mon co-débataire d'en face que vous présenterez certainement, Louis-France Kouzikessa. Merci. Louis-France Kouzikessa, analyste maison et directeur général de SML13 Télévisions. Retenez tout de même que je le reçois ici comme analyste politique. Louis-France, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup M. Nonon, bonjour à mon co-débataire du jour, M. Patrick Lokala-Lokola. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout, à travers le monde, via notre chaîne YouTube, SML13 TV, via toutes les autres plateformes numériques, mais aussi sur Teneté et sur Blusat. Je voudrais profiter par féliciter, encourager, super remercier l'ensemble des Congolais qui se sont engagés résolument pour, au fin, accompagner cette chaîne à son émergence. Si vous regardez l'allure avec laquelle nous avions commencé, cette chaîne est là où nous en sommes. Nous ne pouvons pas nous en réjouir, mais nous ne pouvons que remercier ceux qui ont été et qui continuent à être avec nous et de continuer à s'abonner massivement parce que cette chaîne les appartient. Chers téléspectateurs, vous devez vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube pour suivre toujours ces programmes qui sont aussi basculés vers YouTube, SML13 TV. Patrick Lokala, ouvrons cette émission avec le torchon qui brûle toujours entre le ministre de l'économie et ses opérateurs économiques qui ne sont pas toujours d'accord. Les ministres veulent passer en force cette fois-là pour leur imposer car la force reste à la loi. Les ministres veulent faire agir la loi. Quoi de plus normal ? Oui, très bien. Merci beaucoup, Nonankour, pour cette question. Je ne prendrai pas beaucoup de temps parce que l'effet commence à me donner raison. J'ai fait les tours de certains petits marchés de la capitale où se vendent le produit des premières nécessités, les tomates, les oignons, les légumes, le reste. Mais j'ai constaté que beaucoup de citoyens se posent la question de savoir mais nous allons réduire les prix pour quoi faire alors que là où nous achetons, les prix ne sont pas revus à la baisse. C'est justement pour vous dire que la démarche prise par les autorités du pays, à mon humble avis, n'avait pas requis quelques prix alables, notamment les prix alables liés aux négociations, aux concertations que l'État congolais doit faire avec les patronats des entreprises représentées par la Fédération congolais des entreprises du Congo. et trouver des solutions pour qu'une fois l'option lévée au niveau du Conseil des ministres ne souffre pas d'exécution. Mais vous avez constaté que le gouvernement s'est décidé, en n'était pas compte des revendications ou de réalité ou de conclusion qu'il allait avoir avec les opérateurs économiques. La conséquence est que les prix ne baissent pas, pas parce qu'il y a mauvaise volonté, mais parce qu'il y a ce qu'on appelle une sorte de guéguerre entre d'un côté l'État congolais et de l'autre côté les patronats des entreprises. Ce qui est triste, c'est que l'option a été déjà levée, mais ce schéma du forcing risque de compliquer la tâche. Pas plus tard qu'il y a quelques heures, je viens de lire les alertes de la FEC qui dit qu'il y aura manque de stock au niveau du secteur pétrolier. Pourquoi ? Parce que dans ces secteurs, les opérateurs qui interviennent dans ces secteurs supposent que nous ne pouvons plus importer du pétrole dans la mesure où nous ne nous sommes pas encore fixés sur la structuration de prix. Aucun opérateur au monde ne voudra travailler en perte. Et voilà les conséquences d'une mesure qui, à mon avis, n'a pas été minutieusement étudiée et préparée. Tout ce qu'on va demander, parce que la beauté de l'émission, la beauté de cette chaîne, c'est aussi procédé par quelques propositions, même si peut-être qu'ils ne nous écouteront pas, mais ça vaut la peine. Tout ce qu'on peut demander à l'État congolais, c'est de faire marche arrière. Il n'y a aucune honte, lorsqu'on a été induit en erreur, il n'y a aucune honte que de revenir sur ses propres positions et chercher à trouver la solution. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si ceux qui vendent disent « Non, nous n'allons pas baisser les prix » et le gouvernement, de son côté, impose. Vous voyez que ça va créer une guerre inutile, alors qu'il y a lieu de se mettre ensemble, de discuter et arriver à la réduction des prix des produits de première nécessité. C'est faisable. La démarche du gouvernement n'est pas du tout mauvaise, mais la procédure n'est pas bonne. C'est pourquoi nous disons, il y a lieu de revenir sur la table des négociations et trouver un compromis à l'amiable entre les opérateurs économiques et le gouvernement de la République. Il y a lieu de revenir sur la table des négociations entre les opérateurs économiques et le gouvernement congolais qui est représenté par son ministre de Titel, ministre Kayumba Yuma. Louis-France Kouzikessa, Le Congo n'a pas produit en interne et le Congo veut toujours imposer à ses partenaires de pouvoir exécuter ses ordres. Qu'est-ce qui se passerait exactement si les opérateurs économiques ne trouvent plus l'importance de pouvoir rester ici ? Ils vont fermer bagages et rentrer chez eux. Ce sera compliqué. Je l'ai suffisamment ici dit hier, c'est qu'il ne faut pas croire que c'est avec facilité que les opérateurs économiques pouvaient décider de partir parce qu'ils ne vivent que de ça. Il ne faut pas croire qu'ils ont un autre travail. Ils n'ont que ça comme travail. Quand les marchés deviennent hostiles, c'est compliqué. Nous sommes dans une économie extraordinaire. Vous avez appris, vous avez un cas juste prudentiel de la loi du nouveau code minier qui a été contestée par les opérateurs du secteur. Ils se sont attaqués à l'État ou en sommes-nous ? Vous savez, l'État a le pouvoir de protéger les intérêts pour l'État. Lorsqu'il y a un contrat en matière contractuelle entre les contrats publics et privés, le 60% revient à l'État. Le 40% va au privé. Mais ce que vous voyez aujourd'hui, c'est que les 80% vont au privé et le 20% à l'État. Et donc, l'État a le tout le pouvoir de s'assumer dessus. Mais peut-être que, vous voyez, nous avons la possibilité de faire une politique comparée. Une politique comparée du moment où nous nous appelons État de droit, du moment où nous nous appelons État démocratique, nous devons voir les fonctionnalités des autres États au monde. Je ne vois pas un gouvernement américain, je ne vois pas un gouvernement français prendre une mesure vis-à-vis du protectionnisme social de son peuple et qu'un partenaire soit-il du secteur vienne s'opposer à la décision de l'État. Il y a une petite confusion dans les approches analytiques. D'abord, il faut rappeler que l'État n'impose pas quel prix faut-il pour quel produit. C'est là où on ne se comprend pas. Mais l'État donne le principe. Mais devant chaque principe, vous savez qu'il y a exception. Le principe, c'est que tous les prix doivent être revus à la baisse. Mais l'exception est que chaque prix est discuté selon, un, le pouvoir d'achat, deux, la capacité de distribution, trois, le capital économique de chaque entreprise. Ça, ce sont des exceptions. Mais la règle, c'est que tout le prix doit être revu à la baisse. Mais ce que les opérateurs économiques auraient fait ou auraient voulu faire, c'est de demander à l'État d'alléger les impacts d'impôts et de taxes. pour vous relancer, lui, France. Mais la loi numéro 18-020 du 9 juillet 2018 relative à la liberté des prix et à la concurrence veut à ce que l'État et les partenaires puissent se mettre d'accord avant de fixer les prix. Est-ce que, je n'ai pas dit le contraire, entre fixer les prix qu'il y ait une exception et demander la baisse des prix qu'il y ait une règle, il y a une divergence d'approche. Cela devrait se faire dans un cadre. Non, 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 non. L'État ne consulte pas quelqu'un pour prendre une mesure. Ok? L'État prend une mesure, mais la mesure est discutée sur le plan de l'opérationnalisation, la matérialisation, l'applicabilité de la mesure de l'État est discutable. Quittons un peu le secteur économique, changeons de secteur, secteur médiatique tel que nous sommes. Lorsque l'État dit que nous ne voulons plus... Je prends un exemple banal. Prenez ça pour un exemple banal. Nous ne voulons plus de publicité de 5 minutes. Ok? Ça, c'est la règle. Mais chaque média viendra pour dire nous, SML13TV, nous avions déjà signé des contrats avec tel produit. Tel produit, nous avons besoin de respecter les contrats. Si l'État le veut, que l'État accepte de discuter avec ceux qui ont signé le contrat avec nous pour alléger la tâche. Ça, c'est l'exception. Mais l'impression que nous donnent ces opérateurs économiques, c'est que c'est comme si et la règle, et l'exception doivent subir le cutus des opérateurs économiques. C'est ce qui est mythique, c'est ce qui est incompréhensible. Deuxième chose, c'est parce que l'État est défaillant, excusez-moi de le dire, vous pouvez prendre comme vous le voulez, parce que si l'État, notre État, le président de la République, quand il est venu, il nous a inventé les questions sociales. Voici ce que je ferai sur le plan social. Si l'État, comme on l'a, était responsable dans ce secteur-là, parce que les opérateurs économiques savent aussi qu'en montant les ciranchères, ils savent que l'État est impuissant pour nourrir le peuple. C'est en ce moment-là qu'il y a des caprices. C'est comme un homme qui sait qu'il est nourri par une femme. Même si la femme fait des caprices, l'insulte, l'homme n'a où aller parce qu'il sait qu'il est nourri par les mamelles de la femme. Donc, il faut que l'État arrive à prendre ses responsabilités, parce que si vous voulez être pouvoir public, vous devez être doté de mécanismes. Non seulement juridiques, mais aussi le mécanisme sociologique qui accompagne la faisabilité de mécanismes juridiques, vous prenez une mesure, mais cette mesure doit s'appliquer dans un contexte sociologique. Mais dans ce contexte sociologique, les socials posent problème. En ce moment-là, les mesures souffrent. Chutez Lufrance. Voilà pourquoi le ministre, ça c'est une suggestion que j'ai fait, que le ministre ne prétende pas seulement aussi faire l'impression d'un État qui se suffit, mais qu'il nous dise depuis qu'il est ministre qu'est-ce qu'il a fait sur les plans sociaux et économiques. Ça c'était votre suggestion. Il est ministre de l'économie, mais ce sont des ministres qui se sont lancés dans les rançons. Aucun ministre ne peut te dire tel qu'il est. Le ministre, on les a appelés les warriors. Ils ont un petit bilan présenté. Ça fait beaucoup de temps qu'ils sont au gouvernement. Qu'est-ce qu'ils ont fait en termes d'économie ? Qu'est-ce qu'ils ont produit ? Je m'excuse, je termine par là. Le gouvernement n'est pas que consommateur. Le gouvernement est aussi et surtout producteur. Producteur. Merci Louis-Franc, c'était juste que de l'introduction que nous voudrions faire cette fois-là dans cette notion d'économie. Entre l'économie et la politique, il n'y a qu'un pas pratiquement. Nous allons parler de la clôture de la session ordinaire de mars au Parlement hier. c'était au niveau du Sénat que le président du Sénat, l'ai-je dire, Bahatulou Kwebo, a dit et a même donné son avis pour cette affaire de recensement qui fait parler beaucoup dans l'opinion ici et ailleurs, dans toutes les officines politiques, on en parle. Qu'est-ce qui va se passer si nous commençons par les recensements d'abord, bien avant les élections ? Est-ce que nous allons glisser ou nous n'allons pas glisser ? Je commence avec Patrick Loka quant à cette thématique Patrick Loka Modeste Bahati a émis son avis. Ce sera quand même bien que nous ayons la maîtrise des Congolais qui devront aller voter en 2023. Quoi de plus normal ? Ce n'est que logique. Oui, merci beaucoup pour la question mais avant de parler recensement, je voudrais avec votre permission revenir un tout petit peu sur les sujets, les premiers sujets. Je voudrais ici évoquer dans mon temps. Je voudrais ici très rapidement évoquer des principes de l'économie. il y a le libéralisme et le protectionnisme tel qu'évoqué tout à l'heure par Louis-France Kouzikessa. Mais il se trouve que dans la réalité congolaise et le contexte de l'économie congolaise, nous évolons dans un système que j'estime totalement libéral où nous avons une économie qui est détenue par la plupart la plupart des citoyens qui sont des personnes qui sont venus d'ailleurs, c'est-à-dire des concitoyens de d'autres pays expatriés, allais-je dire, et que nous avons une économie où nous avons autorisé la concurrence. Nous avons autorisé les laisser aller, les libres aller. et dans ce contexte où nous avons des gens qui viennent pour faire de l'argent, avoir des capitaux, qui viennent pour faire des affaires, en tout cas, il sera difficile pour notre État de s'imposer et d'imposer les prix, même si l'État regarde ses prérogatives à certaines attributions qui peuvent lui mettre dans une position de chercher à trouver des justes équilibres. Mais à contrario, si notre État était dans un système totalement protectionniste, je crois que l'État allait être en mesure de doter les nationaux de moyens pour que ces nationaux puissent avoir les unités de production par rapport à cette matière que nous sommes en train de débattre, la matière sur les dariers alimentaires. À ce moment-là, on allait bannir tout l'argent que ces opérateurs économiques expatriés payent au niveau de l'importation par rapport à la douane, on allait bannir certains impôts et on allait alléger à nos opérateurs économiques nationaux, on allait alléger les impôts tout à le soutenant avec des subventions. À ce moment-là, le prix des dariers alimentaires sur le terrain allait changer et cela aurait contribué dans ce qu'on appelle les produits intérieurs bruts. Mais lorsque nous ne sommes pas dans ce secteur, les quelques entreprises ou les quelques services publics que nous avons en RDC ne fonctionnent pas normalement, je vous ai cité hier les cas de Bukangalonzo, j'ai cité les cas des services nationales et qui sont pratiquement défaillés à mon humble avis et comment voulez-vous que l'État vienne imposer les choses ? Il a évoqué quelque part où il a parlé des quittus. Non, il ne s'agit pas des quittus. L'État n'a pas à demander les quittus. Mais tout ce qu'on demande à l'État, comme on sait que c'est un État faible, il a comparé notre État aux autres États. J'aurais encore voulu qu'il dise que nous sommes États au vrai au plein sens du mot. Mais vers la fin, il est revenu pour dire que nous ne sommes pas États au vrai sens du mot. Par conséquent, nous ne pouvons pas nous comparer aux États ni au gouvernement américain qui peut lever des options et les faire appliquer sur ces opérateurs économiques. Donc nous sommes en position de faiblesse. Lorsqu'on est en position de faiblesse, la logique voudrait quoi ? Avant que l'on puisse prendre une décision qui risque de se retourner contre vous, vous devez rentrer dans un cadre de concertation, d'échange avec les opérateurs économiques pour éviter de tomber dans les conséquences. Je vous ai donné une illustration de tout à l'heure. Si aujourd'hui on dit qu'il y a carence de carburant dans ces pays, comment se passerait les choses ? On va assister à des marches. Si on vous dit qu'il y a manque de stockage par rapport aux produits de darien alimentaire, qu'est-ce qui arriverait ? Si aujourd'hui ces opérateurs économiques disent nous ne nous vendons plus rien parce que nous allons perdre, qu'est-ce qui arriverait ? On va imposer à ces gens, on va les forcer de vendre. Donc ce sont des choses que nous demandons avec beaucoup plus de raisons au gouvernement qui est de négocier, d'échanger pour éviter ce qu'on appelle la confrontation. Par rapport au recensement, je voudrais encore rester une fois rationnel pour la question du recensement. Le recensement en réalité n'est pas une mauvaise chose. Le recensement n'est pas une mauvaise chose parce que nous avons comme besoin de connaître qui est Congolais, qui ne l'est pas. Nous avons besoin de connaître combien de Congolais vivent dans ces pays, combien de Congolais sont à l'étranger. C'est très important de les savoir et ça permettra à notre état d'élaborer des stratégies de développement axées sur les statistiques par rapport à la démographie des peuples et savoir apporter des solutions efficaces. Mais il y a une réalité qui s'avère comme une contrainte. Est-ce que la RDC est prête de faire ses recensements ? Est-ce que la RDC a le moyen nécessaire pour faire le recensement ? Est-ce que le contexte politique par rapport au conditionnement des élections par le recensement est réel ? Ce sont là des problématiques qu'on pose. Et au regard de ces problématiques, moi, au regard de ceux que je connais, notre pays n'a pas de moyens pour organiser les recensements. Notre pays ne sera pas à mesure de faire et le recensement et le processus électoral. Il faudrait qu'une des choses souffre. Soit on commence par le recensement et qu'on conditionne la tenue des élections par ces recensements, soit on ajourné le recensement et on passe d'abord par les élections puis après on va relancer le recensement. Mais vouloir les faire, politiser le recensement, ça va créer ce genre de polémique autour de... On voudrait faire un glissement, on voudrait faire ce qu'on a refusé à l'époque de Kabila et ça va créer des controverses. Les controverses aboutissent toujours par des pertes en vie humaine et ce n'est pas une bonne chose. Je crois qu'il y a moyen de disséquer les deux processus et de voir ce qui est plus important et le faire une étape après une autre. Je crois que ça marcherait. Ça marcherait. Louis-France, est-ce que Félix Tisseké devait emprunter les chemins de Louman ou à l'époque de Kabila avec Variste Bouchard qui n'avait presque pas abouti. C'est là même causé des morts par des manifestations de l'opposition de l'époque d'où Félix Tisseké était. Aujourd'hui, il est au pouvoir. Est-ce que va-t-il rééditer l'exploit ou il va apporter les innovations cette fois-là tout en évitant le bain de sang ? C'est possible ? Bon, moi je ne suis pas un magicien pour voir ce qui est différent ou pas mais j'ai quand même la possibilité d'analyser pour que chacun de la maison essaye de conclure. Parce que vous savez qu'à 92% les actes de Kabila sont aujourd'hui ramenés. Ce qui a été fait à l'époque de Kabila est fait avec pireté ici et fait avec exagération ici. C'est tout à fait normal mais il y a aussi des choses qui ont été faites à l'époque de Kabila qui sont modifiées aujourd'hui avec Félix Tisseké dit. Il est vrai qu'il y a des choses qui n'ont jamais été faites à l'époque de Kabila qui sont faites avec Tisseké dit. ça dépend. Ça dépend. Nous nous allons analyser au cas par cas. D'abord il y a un principe important qui fonde la commission des actes politiques dans un état. Dans un état lorsque vous voulez parler de fonctionnalité ou de la fonctionnalité politique d'un état vous tenez compte de trois principes majeurs. Je l'ai ici évoqué dernièrement sur les principes de l'irrigence. Tous les actes en politique s'effondrent sur l'irrigence. Quelle est l'irrigence entre les élections et le recensement? Ce n'est pas en voulant l'une contre l'autre ce n'est pas en voulant l'autre contre l'une mais c'est en jugeant l'irrigence qu'incarne chacun de ces actes-là qu'on juge le principe de l'opportunité. L'irrigence de l'opportunité je l'ai prédit c'est quoi l'opportunité entre la tenue des élections et le recensement de la population? La nécessité et le dernier principe c'est la priorité. Trois éléments majeurs quand vous gérez l'état vous gérez une entité de l'état même les entreprises privées même ceux qui agissent en privé ne savent pas incarner ces trois principes majeurs qui caractérisent la commission des actes et en politique et en sociologie c'est à dire que vous êtes un état foutu prenez ça comme vous voulez mais quand il faut définir la tenue des élections il faut revenir maintenant je vais donner une notion un enseignement important pour que tout le monde comprenne à la maison entre la tenue des élections et le recensement de la population qu'est-ce qui est irigeant qu'est-ce qui est prioritaire et qu'est-ce qui est nécessaire c'est très important la tenue des élections constitue un impératif constitutionnel c'est une dimension constitutionnelle c'est un impératif c'est quoi un impératif c'est une obligation c'est une contrariété c'est une exigence qui met et l'état et les animataires face c'est une obligation face à une obligation qu'on ne peut pas en passer et s'en passer de cette obligation constitue une violation de la constitution dont l'article 165 de la constitution a prévu l'ensemble de mécanismes procéduraux de poursuite et de mise en acquisition c'est très important n'est pas organisé les élections vous amènent à ce que nous appelons la violation intentionnelle de la constitution dont l'article 165 parle de haute trahison l'infraction de haute trahison c'est rappelé à l'époque de Kabila parce que l'opposition a fait des pressions mais en principe s'il faut on a des principes de la rétroactivité on peut poursuivre Kabila aujourd'hui bien qu'il y a une fameuse loi qu'on nous a marqué ici pourquoi les liens entre le récensement et la haute trahison non je dis si on n'organise pas les élections toi tu es le journaliste il faut que tu suives pour ne pas faire oublier j'ai dit ceci les élections sont un impératif si vous n'organisez pas les élections vous tombez dans l'infraction de haute trahison qui est une violation internationale il ne l'avait pas organisé dans le temps il a eu l'église c'est là où j'attendais maintenant ta question au lieu de me demander c'est quoi la récense alors c'est celui dans l'analyse si vous oubliez une seconde d'analyse c'est une jurisprudence vous êtes perdu allez-y vous avez cité la jurisprudence dans la catégorie des jurisprudences vous avez des jurisprudences positives et des jurisprudences négatives des jurisprudences positives sont celles qui se conforment à la loi négatives sont celles qui violent la loi ça vaut de faire le choix comme présentateur d'une grande émission comme Libre Opinion je note que lorsque vous parlez maintenant des élections Kabila aujourd'hui en dehors de cette fameuse loi qu'on nous a brandi on peut les poursuivre pour haute trahison et l'arrêter 30 secondes on doit passer à la deuxième thématique non mais laissez-moi évoluer 30 secondes quand mon temps termine vous me dites je vous remets la parole je vous rappelle parce que plus plus vous me coupez vous savez l'importance de l'analyse c'est que vous avez les fils d'idées c'est pas tout le monde qui est capable d'analyser tout le monde est capable de mettre un point de vue mais tout le monde n'est pas capable d'analyser l'analyse demande un peu de temps un peu de la hauteur mais aussi un peu du calme vous parlez maintenant parce que j'ai dit ici que la tenue des élections constitue un impératif constitutionnel qu'on ne peut pas en passer c'est une obligation pour les présidents de la République ne pas les faire c'est une autre trahison et c'est noté c'est comme ça mais le recensement de la population le recensement de la population est une attribution pour un état mais une attribution qui est reconnue par un état qu'on peut faire selon le besoin mais si vous regardez aujourd'hui quelle est l'urgence pour faire le recensement de la population on n'en voit pas quelle est la nécessité parce que vous ne savez pas ce qui vous parle du recensement de la population soit incapable de vous dire ça nous compte combien d'argent en termes de budget non seulement le finance mais les caractères temporels du recensement le recensement je termine par là le recensement vous demande 10 ans or aller dans le recensement Patrick Lokala l'a dit c'est tomber dans le chemin du report des élections et donc si les dirigeants d'aujourd'hui s'étaient opposés et on a fait tuer le peuple à cause du recensement face aux élections le même exercice est remis aujourd'hui et voilà pourquoi j'ai toujours demandé que ceux qui sont à l'opposition arrêtent un peu de nous donner beaucoup de leçons parce que tous ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui étaient à l'opposition mais on est en train de voir que le même jeu politique continue et ceux qui sont restés à l'opposition arrêtent un peu de nous donner beaucoup de leçons dessus parce qu'on ne croit plus à la sincérité des acteurs politiques on ne croit plus à la sincérité des acteurs politiques Patrick Lokala vous pouvez rebondir dans votre état d'antenne mais nous passons d'abord à la deuxième thématique vous allez rebondir dans votre état d'antenne on doit passer à la deuxième thématique nous courons derrière le temps l'indépendance en 1960 les pères de l'indépendance rêvaient d'un Congo debout d'un Congo prospère d'un Congo fort et d'un Congo meilleur est-ce qu'aujourd'hui si le monde a ressuscité de ses cendres pouvait-il être fier de ces Congo que nous sommes en train de transformer ou de développer ou encore de régresser des 60 ans encore de derrière on ne sait pas trop de quoi il s'agit Patrick Lokala je reviens à vous dans votre état d'antenne demain la République démocratique du Congo va fêter son 61e anniversaire de l'indépendance est-ce que vous êtes sûr et fier dans votre pot de se présenter comme ces Congolais là et fier d'avoir l'IT comme les pères de l'indépendance sont l'IT et aujourd'hui les pays sont en train sur les rails et aller vers son développement oui merci beaucoup pour cette question de l'indépendance et je vais y revenir très brièvement mais je voudrais revenir encore une fois sur la question du recensement de la population vous avez trois minutes oui je le dis toujours que ce n'est pas une mauvaise chose mais la problématique n'est pas très très bien posée vous savez il a évoqué l'UFrance a évoqué les questions les principes de l'urgence de la nécessité de tout ça il a raison d'évoquer tout ce principe mais si nous étions dans un état responsable il n'aurait pas raison d'évoquer ce principe dans le contexte du recensement parce que l'état allait se dire que voilà nous nous avons de l'argent nous avons de l'argent et que nous sommes en mesure d'organiser le recensement pendant une année et après une année on part aux élections ça n'aurait pas dérangé n'importe qui ça passerait pour quelque chose de normal mais on entretient beaucoup de mystères autour du recensement et on oublie que le recensement est une question technique et que si vous abordez cette question technique avec beaucoup de légèreté comme nous sommes en train de le constater vous risquez d'induire tout un pays en erreur mais il y a de préalables mais est-ce qu'on nous a communiqué sur le préalable du recensement je suis revenu tout comme les co-dibatteurs du France sur la question de moyens mais est-ce que nous sommes revenus par rapport à cette question nous les Congolais et ceux qui veulent faire le recensement sur des questions telles que l'infiltration telles que l'insécurité nous avons des frontières qui n'existent que de nous je suis dur peut-être mais je suis désolé mais c'est ça la réalité nous avons des frontières qui n'existent que de nous des frontières où il y a des étrangers qui entrent le matin et qui ressortent le soir vous organisez le recensement dans ces contextes mais c'est toute l'Afrique centrale qui viendra s'enrôler ils deviendront des Congolais après nous aurons près de 150 millions de compatriotes à ce moment-là on aura induit l'état en erreur et l'infiltration dont on craint risque de se concrétiser est-ce que derrière cette idée d'organiser le recensement dans un désordre sécuritaire ne risque-t-il pas d'occasionner le schéma de la balkanisation ne risque-t-il pas d'occasionner le schéma de l'infiltration ne risque-t-il pas d'occasionner le schéma de l'occupation illégale de certains concitoyens africains en RDC ce sont là des questions techniques avant de penser au recensement il faut penser à la sécurisation il faut penser aux moyens il faut penser aux équipements il faut penser au personnel est-ce qu'on a déjà formé le personnel pour le recensement voilà des questions à mon humble avis qui échappent on largue seulement les sujets par les gens de l'IDPS le président du Sénat voire même notre chef d'état qui a largué seulement les sujets avec beaucoup de avec pas beaucoup de rigueur et voilà ça fait débat et que nous qui comprenons la réalité nous pensons que ça ne va pas réussir mais en dehors de ça on vient associer des paramètres politiques ça devient très très compliqué je ferme très rapidement la parenthèse et la date du 30 juin tombe heureusement avec la date de mon anniversaire je suis né le 30 juin anticipativement ce n'est pas ça le sujet libre opinion on vous souhaite j'ai un anniversaire merci beaucoup ce n'est pas ça le sujet mais écoutez je suis convaincu tout comme vous qui avez posé la question que si Lumumba s'est ressuscité de sa tombe il ne serait pas content de ce que nous avons fait de ces pays je parle nous congolais de manière générale parce qu'on nous a légué un pays un pays qui a tout mais vous n'avez qu'à voir vous n'avez qu'à voir les conditions sociales du peuple c'est misérable c'est misérable nous ne sommes pas en mesure d'apporter des solutions par rapport à la misère ce n'est même pas la pauvreté la misère de notre peuple comme si cela ne suffisait pas la démocratie que Lumumba et le reste nous ont légué nous sommes en train de tâtonner on dit il y a un pays de jeune démocratie on est âgé de 61 ans est-ce que ce n'est pas ce n'est pas suffisant pour être ne serait-ce qu'adolescent par rapport à la démocratie est-ce que ce n'est pas suffisant pour que nous ayons un état assez solide fondé sur un certain nombre de valeurs aujourd'hui nous avons perdu des valeurs telles que la cohésion telle que l'unité ces valeurs ont cédé leur place au tribalisme à la haine et à tout ce que nous constatons mais où allons-nous finalement je parle de manière générale j'évite très souvent de généraliser les débats par rapport à cette question mais je suis convaincu que dans les jugements au cas où Lumumba s'est retrouvé devant nous pour nous juger la part des politiques sera assez lourde comparativement à la nôtre merci la part des politiques sera assez lourde parce que nous avons reculé selon vos analyses Patrick Lufrance Kouzikessa vous êtes congolais autant que nous autres le Congo est aujourd'hui dans ses 60 ans demain ce sera 61 ans qu'est-ce que nous n'avons pas pu faire pendant 60 ans que nous allons cette fois-là programmer pour les années à venir parce que jusqu'ici entendre le dire de Patrick nous n'avons fait que reculer au lieu d'avancer demain c'est le 30 juin j'en ai de l'indépendance le Congo Média Libre sera consacré à l'émission spéciale avec monsieur Robert Gambi comme un enseignant à l'université et puis secrétaire permanent adjoint du PALU parti Lumumbis ténifié effectivement pour nous parler de 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 Lumumbisme au Congo mais ceci c'est à 13 heures je prends déjà rendez-vous avec les compatriotes venir suivre cette grande émission de demain à 13 heures mais je reviens maintenant sur le Lumumbisme il y a beaucoup de Lumumbistes aujourd'hui dans chaque partie on se réclame de Lumumbistes mais il existe encore de Lumumba aujourd'hui il y a encore un Lumumba dans ces pays parce que la symbolique de cette date historique et inoubliable du 30 juin marquant le libéralisme politique de la RDC vis-à-vis du colonialisme passe par la figure de Lumumba mais quel est l'acteur politique aujourd'hui après sa mort nous pouvons encore personnifier je parle de la personnification de la journée dire c'est la journée de tel c'est la journée de tel c'est la journée de tel qui encore pourquoi parce que la philosophie de Lumumba vis-à-vis de l'indépendance n'est plus la philosophie que tous les Congolais ont sur l'indépendance les gens se sont enrichis derrière l'indépendance se sont fait de l'argent sont devenus des patrons pour cette indépendance derrière ça on voulait devenir riche mais Lumumba voulait faire de cet état un état mais voici la deuxième question est-ce que nous valons la peine d'être appelés état aujourd'hui sans beaucoup d'hypocrisie sans beaucoup de flatterie avec sincérité nous pouvons nous appeler état chacun à la maison peut analyser en sa manière Patrick l'a déploré aussi tout à l'heure absolument il a raison parce que pour que vous soyez appelé état il ne suffit pas de remplir quelques conditionnalités juridiques de l'existentialisme de l'existentialité d'un état mais il suffit aussi de s'afficher et de se confirmer comme état au niveau mondial au niveau international quel est l'aperçu quel est le regard qu'a la France qu'ont les états unis qu'a la Belgique vis-à-vis de la RDC quel est le regard je suis isolé de la situation que la journée de demain est une journée de méditation pour tout congolais parce que on a vu les congolais hier les lumumbis qui sont devenus des affairistes aujourd'hui nous ne connaissons est-ce que toi tu connais la maison de Lumumba dans ces pays des véhicules de Lumumba avec quelle marque de maison des immeubles de Lumumba portée quelle marque mais ce nom reste inoubliable et que nous dans notre lutte ce que je prends dans l'école des communicateurs c'est que nous ne puissions pas faire la lutte pour avoir l'argent parce qu'à la mort de Tien Tisekedi ceux qui sont venus pour Tisekedi continuer la lutte de Tien Tisekedi se sont enrichis avant Tisekedi lui-même il n'était même pas enterré les gens se sont enrichis en son nom Lumumba n'était pas enterré les gens se sont enrichis en son nom Moulin les pierres n'étaient pas enterrés les gens se sont enrichis en son nom Mousel Laurent Désiré Kabira n'était pas encore enterré mais les gens se sont enrichis en son nom aujourd'hui toutes ces figures emblématiques sont parties quelle est l'autre figure emblématique qui constitue une étude historique et politique pour notre pays si aujourd'hui j'ai fait un petit exercice avec ceux qui sont à la maison qu'on nous cite trois noms qui méritent honneur respect crédibilité sur le plan politique on nous cite combien trois j'ai besoin de trois ce que nous le voyons parce qu'il y a ce que nous appelons l'inanimité politique c'est très important à l'occasion de la journée de demain parce que demain nous n'allons pas réfléchir demain nous allons poser des questions à un invité l'inanimité politique il y a des gens qui ont fait l'inanimité au niveau national quand on parle de lui on ne le conteste pas quand on te parle de Moulin-les-Pierres tu n'as pas un discours négativiste quand on te parle de Lumumba je m'excuse quand on te parle de Moselle-Laurent Désiré-Cadilla quand on te parle de cette figure là quand on te parle de Martin Luther King quand on te parle de Nelson Mandela quand on te parle de Sénola mais regarde maintenant reviens sur la situation politique actuelle la génération actuelle quel est le nom attends je termine je termine c'est très important vous avez épuisé votre temps d'antenne quel est le nom qui peut pleure qui peut pleure j'allais dire qui peut faire l'inanimité politique parce qu'aujourd'hui tu peux être accepté tu peux être accepté par les Bandoundous contesté par les Kassai tu peux être accepté par les Kassai contesté par les Maniens tu peux être accepté il n'y a plus de figures qui font l'inanimité politique et nous en avons besoin nous en avons besoin voilà pourquoi c'est le combat de chacun de nous de vouloir léguer la crédibilité politique à l'Etat merci Louis-France Patrick Lokala nous pouvons quand même noter quelques avancées Joseph Kassavoubou nous a légué la bonne gestion de la Respublica Joseph Désiré Mobutou nous a légué cette fois-là l'unité nationale Laurent Désiré Kabila nous a légué de ne jamais trahir le Congo Joseph Kabila nous a laissé pratiquement les institutions et trois cycles électoraux et aujourd'hui nous allons presque dans le quatrième cycle électoral Félix Tisséquet nous a amené l'état de droit est-ce qu'il n'y a-t-il pas des avancées dans une minute non vous chutez mal cher ami je suis désolé vous chutez très mal l'état de droit pour ça n'existait pas non Félix n'a pas amené l'état de droit il ne faut pas mentir à l'opinion Félix n'a pas amené l'état de droit l'état de droit si vous lisez le préambule de la constitution on dit que nous avons la vocation de construire un état de droit au centre de l'Afrique c'est signé c'était signé à Saint-Cité et ça se trouve dans le préambule ce n'est pas une invention de l'IDESPES cher ami parce que parler de Félix et si nous parlons état on ne parle pas pourquoi je dis non mais c'est un parti qui gère quand même l'état ce n'est pas une invention de l'IDESPES ce n'est pas une invention cher ami je suis désolé l'état de droit se trouve dans la constitution du pays non mais écoutez écoutez cher ami quand vous dites c'est Félix qui a amené c'est l'IDESPES qui a amené ça énorme mais pourquoi vous n'êtes pas fâché quand on a cité Kabila ou Kassafoubou ou on a cité l'organiseré Kabila mais qu'est-ce qui se passe ce n'est pas du fait de la volonté de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui que nous avons ce processus de la démocratisation de notre état que nous avons ce processus de l'instauration d'un état de droit non cher ami cher ami écoutez cher ami non pas du tout l'IDESPES que vous me citez aujourd'hui cette IDESPES avait refusé de voter cette constitution qui prenait l'état de droit vous allez me dire aujourd'hui que c'est l'IDESPES qui amène l'état de droit non il ne faut pas se manquer de gens non je suis désolé cher ami pour ce pouvoir il n'y a aucun acquis jusque là il n'y a aucun acquis si même pour ce pouvoir de Kabila que nous avons vilipendé nous avons des institutions vous l'avez dit nous avons la loi fondamentale nous avons l'alternance pour ce pouvoir il n'y a rien à part le détournement à part ce que vous voyez on prend des mesures à la précipitation on traite l'armée de tout de la mafia il n'y a que ça il n'y a aucun acquis positif jusque là que l'histoire peut retenir peut-être que dans les quelques jours qui restent il y aura des choses nous l'espérons mais pour l'instant il n'y a rien merci l'espoir est permis lui France il n'y a pas des acquis selon vous ne soyez pas si extrémiste comme Patrick je ne suis pas extrémiste je ne dis que la vérité je vais choquer accepter que je choque dans une minute tout est arrivé à la fin je vais choquer c'est que de la même manière que le régime actuel ne fait rien parce que c'est tout le monde qui le sait le président public l'a dit lui-même que le peuple comprenne qu'ils sont en train de se battre mais rien n'est fait mais vous voulez que nous nous venions affirmer ce que le président lui-même n'affirme pas mais non seulement lui mais Kaby là aussi vous savez les pires de la gestion de l'état est venue de l'époque de Kaby là de quel Kaby là Kaby là de quel Kaby là que je parle vous pensez que je peux parler de quel Kaby là d'après vous d'après vous quand je parle de Kaby là vous pensez que je parle de quel Kaby là vous savez de quel Kaby là je parle parce que Mouset s'appelle Mouset Laurent Désiré Kaby là il y a un Kaby là quand on dit Kaby là tout court je ne connais pas un autre nom cher ami prenez comme vous voulez je ne connais pas un autre nom je connais Kaby là mais je connais Mouset Laurent Désiré Kaby là là n'est pas le problème c'est une précision mais ce régime a pérennisé les acquis négatifs de la gestion de Kabila qu'est-ce que Kabila ne nous a pas amené on a vu à l'époque de Kabila le haut dignitaire de l'état s'est mensurbé dans le bureau l'immoralité politique Kabila nous l'a amené on a vu à l'époque de Kabila le détournement des millions de fonds et ces gens ne sont jamais allés devant le cours des tribunaux pour justifier l'argent de l'état on a vu à l'époque de Kabila où quelqu'un est venu vous n'avez pas besoin de poser la question, il vient d'où dès que vous posez cette question demain vous avez les agents de l'AINER commencez à... les missions sont arrivées à la fin c'est à l'époque de Kabila que nous avons vu des jimons l'aîné à Manonon et l'autre à Ewa Bora à l'espace d'un mois merci beaucoup mais c'est avec ce régime que vous avez vu que vous avez vu le régime d'intolérance le régime de Kadiocha le régime où on s'élève dans un laboratoire on s'est dit aujourd'hui on va m'appeler qui demain on va arrêter qui après demain on va arrêter qui est caractérisé par l'incompétence merci Louis-France et c'est un régime quand tu poses la question il a quel niveau il a étudié ou toi tu deviens un homme à battre c'est à dire que tous ces problèmes sont problèmes continuels merci beaucoup nous voulons demander je termine par là à tous les congolais rapidement de compter sur l'état nous n'avons qu'un seul pays la république démocratique du Congo c'est lui qui fait du bien nous l'encourageons c'est lui qui fait mal il faut le lui dire parce qu'on ne sera pas sectaire c'est le seul pays que nous avons il faut rester dans la philosophie de Lumumba démouler les pierres parce que vous que vous parliez que vous ne parliez pas vous mourrez Louis-France Poussiquessa merci d'avoir participé à la libre opinion d'aujourd'hui Patrick Locala également merci merci à vous aussi chers téléspectateurs surtout fans de la libre opinion restez branchés sur votre chaîne de l'excellence et du professionnalisme au revoir et à demain merci d'avoir regardé cette vidéo !